Musique Bienvenue à Villers-sur-Mer, bienvenue sur la Côte Fleury. Neuf mois après avoir découvert le National 3, l'AS Villers-Hulgat est à une victoire de réaliser l'exploit monumental de monter directement en National 2. Si les Villers-Soy s'imposent contre le FC Dieppe ce samedi, alors ils valideront officiellement leur promotion. La prouesse serait renversante quand on se rappelle que l'ASVH évoluait encore en départemental 2 en 2016-2017. Alors êtes-vous prêts pour un moment d'histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que coach, moi je joue pour laisser une trace, pour laisser une trace, pour essayer de péter tous les records possibles. Et aujourd'hui, cet après-midi, vous avez la possibilité, et je suis sincère, de marquer à jamais l'histoire du club. À jamais. Parce que cette performance, pour moi, elle serait impossible à réaliser deux fois. Ce sera impossible. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui seront là après nous, une petite ville comme Villers, un petit club comme Villers, réussir à potentiellement se hisser en National 2, ce sera très compliqué le gars. Donc à jamais, d'accord ? Toute la vie de Villers-Soy, dans la vie du club, ils se souviendront de vous, le groupe. Parce que vous serez les premiers et les derniers à faire ça. J'en suis sûr, d'accord ? Ça, c'est une certitude. Donc prenez l'ampleur de ce que vous avez fait et de ce que vous pouvez faire. Là, on est à 98%. D'accord ? Il reste 2% à aller chercher, ils ne vont pas vous les donner. Il va falloir qu'on se mette le cul par terre, les gars. Au début de saison, si la SVH intriguait les observateurs et que nul ne doutait de la capacité du club du président Victor Grand-Turco à se maintenir au 5e échelon français, personne n'osait toutefois croire que la formidable ascension allait se poursuivre. Plus constant que ses adversaires, plus réalistes, plus efficaces aussi dans les deux surfaces, la SVH s'est ici au sommet sans que là ne souffre de la moindre contestation. Et ce samedi, indépendamment des autres résultats, une victoire contre le FC Dieppe permettra à Adilitus et à ses partenaires d'exulter au coup de sifflé finale. Et au stade André Salès, ce sont les Villersois qui donnent le coup d'envoi. Ils sont à 90 minutes d'écrire une nouvelle page magnifique de leur histoire. Ils sont les plus tranchants en début de match. Et Adilitus sert astucieusement Oumar Conté, la petite magère qui trompe Alexandre Lefebvre. On est dans une ambiance des grands jours. Ici, à Villers, ça fait déjà 1-0 si le score en reste là. L'AS Villers-Ulgat sera en National 2 d'ici quelques minutes. Mais l'histoire ne va pas être si évidente puisque dès la 16e minute, 3 minutes plus tard, donc Alexandre Diaz a le malheur de marquer contre son camp. Tout est à refaire pour l'AS Villers-Ulgat. Et juste avant la pause, Kevin Gova, le golet à d'or de cette formation, parvient à marquer le but du 2-1. Mais qu'à cela ne tienne, les Diepois ont fait forte impression du côté de Villers-Ulgat. Il va falloir remotiver ses troupes du côté de l'entraîneur Benjamin Morel. On ne peut pas subir autant une première mi-temps chez nous, les gars. On ne peut pas, c'est impossible. Mais tellement on a peur de prendre un but qu'on se met devant notre but. On n'a jamais été aussi bas de l'année. Même contre Malheur, machin, on n'a jamais été aussi bas, les gars. Jamais. Vous regardez votre pot de courir. On a dit qu'on mettait tout sur le parterre. Il y en a qui regardent ses potes de courir. Et moi, je suis défenseur aujourd'hui. Putain, les gars, il y en a certains, là. Oh, je les allume. Vous avez la chance qu'il est gentil, le petit Diaz. Mettez un caractère à la place, je vous jure, il vous insulte, les gars. Il se met le cul par terre. Il ne dit pas un mot. Il ne mange pas. Et il doit défendre pour trois. Au retour des vestiaires, les Villers-Sois sont déterminés à en faire plus. Et on pourrait presque regretter que le top but, l'élection du top but sur foot normand soit terminée. Puisque Teddy Godich nous offre une frappe magnifique qui vient se loger dans la lucarne du malheureux Alexandre Lefebvre. Pour donner cette fois un break d'avance à l'AS Villers-Hulgat. Teddy Godich, l'ancien virois qui exulte évidemment. Et l'AS Villers-Hulgat à ce moment-là qui est propulsé à toute allure vers le National 2. On se demande ce qui pourrait bien empêcher les joueurs de la Côte-Fleurie de ne pas célébrer leur promotion. Et bien peut-être que ce sera ce pénalty concédé en fin de rencontre. Florian Levasseur a l'occasion de ramener le FC Diap. Et il trompe Gaëtan Boirou, pourtant parti du bon côté. Florian Levasseur, 74ème minute, qui remet du suspense sur son banc. Benjamin Morel est crispé, mais dans les derniers instants, l'entraîneur Guillaume Gonel a bien senti que son équipe n'allait pas pouvoir renverser la détermination des joueurs locaux. Qui dans les derniers instants justement vont tenter à nouveau de se mettre à l'abri. Ici c'est la barre transversale qui vient repousser cette tentative. Et finalement, la délivrance qui va intervenir au coup de sifflet final de l'arbitre. L'exploit monumental de l'AS Villers-Houlgat qui s'impose 3 buts à 2 face au FC Diap. L'AS Villers-Houlgat qui sera bien une équipe de National 2 en 2024-2025. Rendez-vous compte, l'exploit est monumental. Ce petit club qui ne s'arrête pas de grimper. On imaginait que le National 3 allait peut-être être le plafond de verre des hommes de Benjamin Morel. Mais ils ont encore su tout renverser avec effectivement un recrutement judicieux. On pense à Kevin Goba, à Dillitus, les grands bonhommes de cette saison. Mais elle ne se résume pas qu'à ceci. Et évidemment, après ce magnifique succès face au FC Diap, on célèbre en grande pompe au stade André Salès avec les jeunes du club. Et à ce moment-là, déception forcément. On y pense du côté de l'US Alençon qui a fait le travail en s'imposant 1-0 contre le FC Saint-Lôme. Mais il fallait pour rester en course que l'ASVH flanche ce qui ne s'est pas passé. Coup de fierté. Je suis très heureux pour, pas que pour moi, mais pour le staff, le groupe. Parce que franchement, ils se sont donnés depuis, je l'aurais dit à la cause, depuis le 17 juillet. Ils étaient ensemble. On a travaillé énormément. Et ils sont récompensés, même si on ne voyait pas au départ. Le fait d'avoir un état d'esprit irréprochable, d'avoir de résilience, de détermination, ça nous a beaucoup aidé. On n'avait sûrement pas le meilleur effectif du groupe. Mais ce petit supplément d'âme nous a permis de renverser parfois des montagnes. Et là, réussir à valider de monter en N2 à Villers-sur-Mer pour une première saison N3, on a du mal à réaliser. Il faudra, je pense, un ou deux jours pour s'en remettre, prendre un peu de recul et se rendre compte de ce qu'on a fait. Une énorme fierté d'abord, parce que nous, c'est un parcours qui a débuté en départemental 2 de district. Donc aujourd'hui, monter en National 2, c'est vraiment une énorme satisfaction. Et puis la rapidité avec laquelle ça a été fait rend ça tout simplement fantastique. Donc ce soir, c'est vraiment la fierté, la joie qui prédomine. Demain matin, on se mettra au boulot. Pour l'ancien, de l'âge et camp, Kevin Goba, meilleur buteur de la SVH cette saison et de nouveau décisive contre Dieppe, cette rencontre marque la fin d'un brillant parcours. A bientôt 37 ans, l'attaquant a décidé de raccrocher les croupons et se voit célébré par tout un club. Merci Willard ! 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 Ah, ça va me manquer. Ça va te manquer trop ? Surtout avec des émotions comme ça sur une saison. Mais une chose est sûre, je rentre chez moi, je rentre en Bretagne. Je serai toujours dans le coup, c'est sûr. Je serai un banc ou peut-être sur un terrain. C'est sûr que je serai un peu dans le coup. En tout cas, c'est un beau cadeau de départ. En tout cas, c'est une belle manière de partir dès qu'il est à Normandie. Super, c'était pas prévu. Il a annoncé mon départ en février, en été le premier. Et mon coach et mon président, je leur avais dit « Ouais, ce serait bien si on arrivait à aller jusqu'au bout. » J'y pensais pas vraiment. Je me suis dit « À un moment donné, on va tomber. » Mais en fait, on était énorme jusqu'au bout. Effectivement, on était une belle équipe, une vraie solidaire et c'est énorme. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Il a tiré ! On a gagné ! On a gagné ! On est champions ! N2 ! On arrive ! N2 ! On arrive !